Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tour de Larry Jenning, 5 card assembly, à tout de suite. Alors ce tour s'effectue avec un petit paquet de cartes, en l'occurrence ici des As, mais aussi une carte supplémentaire, un choker. Alors c'est très simple, les As, je les dispose sur la table comme ceci, et le dernier As, en l'occurrence ici l'As de pique, je le laisse comme paquet. Quant au joker, c'est celui-ci qui va nous permettre de faire une téléportation, c'est parti, ici l'As de cœur, je le laisse bien à vue. Quant au joker, il va nous permettre, comme je vous l'ai dit au début, de faire une téléportation, vous êtes prêts ? Regardez, c'est fait, vous l'avez pas vu ? C'est normal, regardez, le joker vient de repasser à la place du premier As, et ici nous avons quoi ? Eh bien nous avons l'As de cœur, et l'As de pique. Premier passage. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au début, le joker est le seul, par rapport aux As, à pouvoir faire une téléportation. Deuxième As, donc ici le joker, l'As de trèfle, très bien. L'As de trèfle, je le laisse ici, bien à vue sur la table, et le joker, je le prépare pour la deuxième téléportation. Rien dans les mains, et pourtant, ça y est, ça vient de passer. Je parie que vous ne me croyez pas, mais si on regarde un peu plus près, le deuxième joker vient de passer. Quand ici, nous avons l'As de trèfle, l'As de cœur, et enfin l'As de pique. On continue ? Le joker, et ici, les As. Enfin, le dernier As. Rappelez-vous, le dernier As, c'est l'As de carreau. Je le mets bien au centre, comme ceci, comme ça, vous ne pouvez pas le perdre de vue. Dernier joker. Petit passage. Le petit mouvement magique, rien dans les mains, et pourtant, croyez-moi. Et tout ça avec un As de carreau, un As de trèfle, un As de cœur, et enfin, un As de pique. Je vous remercie beaucoup, et je vous dis à bientôt mes amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501